bonjour à vous les amis j'ai maux je suis très content de vous retrouver sur la chaîne island guidance pour votre tirage relationnel sentimentale affectif du mois d'avril 2023 j'espère que vous allez bien si vous ne connaissez pas la chaîne bienvenue et si vous êtes déjà habitués faites comme à la maison je vous rappelle que ce tirage il intègre une autre énergie que la vôtre c'est à dire qu'il peut vous parler que vous soyez célibataire en couple il peut parler à tout le monde dans le sens où célibataire ça peut être une personne à laquelle vous pensez ou la prochaine personne qui viendra vers vous en couple ça peut être votre conjoint votre partenaire ou sinon une personne à laquelle vous pensez c'est possible mais j'ai souvent eu dans les dans les commentaires et j'ai trouvé ça tellement intéressant que maintenant je le dis à chaque fois on pourrait aussi vous parler peut-être pas toujours de du partenaire mais d'une relation dans laquelle sur la période en tout cas d'avril 2023 les enjeux de ce qui de ce qui va arriver seront importants et on a besoin de les mettre en lumière c'est à dire qu'il imaginez je vous dis une connerie mais nathalie est en couple avec gérard elle est gémo et bien peut-être que ce tirage là ne parlera pas de nathalie gérard mais si nathalie par exemple au bureau sur le mois d'avril va se faire manipuler par sa collègue monique qui qui va lui faire des entourloupes et bien peut-être que ce tirage nous parlera de nathalie monique parce que c'est important pour ce mois ci j'espère que vous avez compris je voulais aussi vous partager quelque chose parce que beaucoup me demandent parfois enfin moi je suis coiffeur de métier c'est mon premier métier je fais ça depuis pratiquement 20 ans et est là depuis plusieurs mois par difficulté enfin je vais pas vous raconter toute ma vie mais je suis retourné à mi-temps au salon dans lequel je travaillais qui n'avait jamais connu cet aspect de moi c'est à dire qu'il ne m'avait jamais connu avoir de l'intuition tirant les cartes et du coup je commence aussi à en parler à beaucoup de personnes et pour vous les gémeaux parce que ça a rien avec vous les mois précédents ont été quand même hyper impactant parce que il faut quand même que je vous témoigne des choses parce que un jour je vais pas dire son nom mais je connais une personne qui est gémeaux à qui j'avais fait un tirage et qui n'arrivait pas à tomber enceinte et je lui avais dit bah écoute moi tu dois apprendre quelque chose tu dois apprendre quelque chose qui ne sera pas évident mais qui sera déterminant c'était il y a peut-être deux mois ou elle me dit bah je vais quand même pas me faire tromper et je lui dis bah non je pense pas et là dans mon esprit c'est oula et bah peut-être mais si c'est le cas c'est avec quelqu'un avec qui bosser dans le passé bon suite à ça suite à ça peut-être un ou deux jours après je vais pour voir cette personne et j'arrive un matin et là j'ai dans la tête alors je vais pas donner son nom mais j'ai dans la tête tu regarderas bien les yeux on va dire qu'elle s'appelle Joséphine tu regarderas bien les yeux que Joséphine ce matin il y a une lumière en plus et j'ai cette phrase en tête en marchant dans la rue et je me dis c'est quand même rigolo alors j'arrive hé Joséphine fais voir tes yeux mais pourquoi tu me regardes et je lui explique ça qu'elle me dit en rigolant mais j'ai fait l'amour hier avec mon mari mais moi je savais que c'était un message et c'était d'intuition parce que c'était tellement bizarre et farfelu que j'aurais pas pu l'inventer bref deux jours passent Joséphine me dit qu'elle vient d'apprendre que son mari l'a trompé avec une fille avec qui travaillait dans le passé là je me dis purée on en a parlé il n'y a même pas deux jours c'est waouh et donc elle me dit bah je vais de toute manière je vais me séparer et moi je lui dis bah elle me dit ça peut pas être pire et là j'ai cette histoire de tu regarderas bien ses yeux il y a une lumière en plus et je lui dis bah tu sais Joséphine pour moi cette histoire des yeux enfin de lumière en plus tu te rappelles bah pour moi t'es enceinte et tu le sais pas elle me dit bah alors là c'est impossible et tu serais un grand sorcier bah elle est enceinte en fait ça m'a donné une approche qui était waouh ça veut dire que je l'ai vécu avec du relationnel autour de moi le tirage des gémeaux parce qu'il parlait mais différents mois il y avait une énergie tierce une personne qui foutait la merde et ben j'ai vécu avec plein d'autres gémeaux et je leur ai tous posé la question et ben c'était certains ont vécu avec des conflits sur leur lieu de travail avec soit une autre employée ou une collègue qui foutait la merde j'ai carrément mais alors ça c'était énorme il y a un samedi matin je coiffe je suis au boulot je coiffe et il y a une jeune fille je la coiffe et elle me dit bah je vais annon je reçois ma famille parce que je vais annoncer à ma famille que je suis enceinte et c'est vrai que sur la période de mars notamment les gémeaux il y avait quand même une grosse notion de de bonne nouvelle aussi de quelque chose qui remplissait le coeur de joie et moi je lui dis ah c'est vrai vous recevez vos parents pour leur dire vous êtes enceinte une petite question juste comme ça vous n'êtes pas gémeaux et là il me dit mais comment vous savez et je lui explique ce que je fais aussi à côté et cette sensation là mais ça m'a en fait sur les quatre cinq gémeaux avec qui j'ai parlé évidemment pas tout le monde a vécu la même chose mais il y avait vraiment les mêmes thèmes les mêmes enjeux qui touchaient toutes ces personnes là et j'ai trouvé ça bah relativement ouf voilà c'était la petite intro allez on va pouvoir démarrer pour vous les gémeaux pour le mois d'avril 2023 sachant que j'embrasse une personne du signe du gémeaux très très fort dans mon coeur alors ça des vieux papilles voilà c'est bien comme un italien il est pas là avec les mains allez au niveau sentimentale votre l'état de la relation actuelle des gémeaux votre état d'esprit face au partenaire ok le partenaire face à vous vous adaptez au niveau du genre ok ce qui vous bloque qui bloque l'autre les trois prochains mouvements trois prochains jours du partenaire qu'on vous conseille qu'on conseille à l'autre bon c'est peut-être pas anodin que je vous ai raconté cette histoire de toute manière bon après pour ceux vous êtes encore là je vous rappelle que si ce tirage vous parle pas vous êtes encore dans les énergies de mars pour encore 15 jours donc pour l'instant c'est encore le tirage de mars qui devrait plus vous parler et bien je pense que si vous regardez février mars le tirage relationnel sentimental c'est encore la même histoire pas tout à fait fini mais c'est c'est encore la même bon l'état de la relation actuelle entre vous et l'autre on a le partage l'échange la connexion visiblement on est vous êtes on est je pas gémeaux mais vous êtes avec quelqu'un avec qui pour partager on construit ensemble on construit ensemble il ya peut-être cette sensation des mouvements c'est à dire dans cette relation on prend un une sorte de on va de l'avant est ce qu'il ya pour certains une question peut-être de on change d'endroit on déménage on voyage on part de quelque chose on va visiter quelque chose ou ou peut-être des vacances mais en tout cas il ya une notion de on change d'endroit c'est lié allez pour vous les gérer l'état de la relation alors on prend du recul avec la carte de la culpabilité par rapport moi j'ai cette sensation vous vous allez de l'avant par rapport à d'autres est ce qu'il ya eu des regrets pour quelque chose est ce qu'il ya eu des remords est ce qu'il ya aussi eu des choses difficiles avec d'autres personnes ou du relationnel dont vous aviez besoin de vous protéger oui peut-être ce qui fait que là vous allez de l'avant vous votre énergie les gémeaux et bien votre énergie vous en avez une belle c'est se sentir attirant c'est à dire qu'il ya quelque chose chez vous qui se met à rayonner est-ce que c'est peut-être le regard que l'autre porte sur vous mais vous avez le masculin c'est intéressant parce que le masculin peut vous parler vous rayonner peut-être vis-à-vis de votre autre mais moi j'ai l'impression aussi que vous allez être dans une énergie très young c'est à dire que vous allez dans une énergie d'autonomie actif une belle énergie que vous prenez certaines responsabilités pour certains c'est j'entreprends des choses ou je je prends des initiatives je prends le leadership vous voyez votre état d'esprit les gémeaux vous voyez vous reprenez les commandes et je le sens en plus il ya une belle énergie qui se dégage de vous sur la période avril vous reprenez les commandes de de qui vous êtes parce que vous avez dû faire face à certaines choses vous oh oui bah alors là où l'eau vous reprenez les commandes plus plus deux arcades majeurs vous vous êtes peut-être remis en question sur ce que vous deviez faire comment vous allez y aller ou peut-être la suite de là où vous alliez vous avez peut-être intellectualiser les choses vous cherchez à comprendre mais là en tout cas vous voulez ce bonheur non seulement vous le voulez mais vous allez vous allez l'avoir et vous y allez vous savez ce que vous voulez pour moi vous le voulez le bonheur bah oui vous voyez c'est à dire moi la manière dont je vois les choses c'est un juste retour d'amour si j'ai donné de l'amour dans mon coeur si j'étais dans l'amour ce que je reçois c'est aussi de l'amour vous voyez il ya une notion de qui est équilibré dans ce que vous recevez actuellement comme une forme de récompense le partenaire alors le partenaire il ya ou l'autre personne en face de vous il ya encore la situation complète c'est une énergie qui suit quand même depuis au moins trois mois toujours dans votre tirage sur le partenaire alors on nous parle d'une énergie tierce encore une fois c'est encore un peu compliqué pourtant le reste a l'air bien mais ok et il ya la fidélité alors c'est drôle parce qu'on pourrait se dire ça n'a rien à voir s'il ya une situation entière s'il peut pas être fidèle mais on va essayer de décortiquer ça parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui vise votre partenaire hum hum je me demande je vais vous dire ce que je ressens parce que ça prendrait beaucoup plus de sens je me demande si d'une façon ou d'une autre cette fois ci ou pour je ne sais quelle raison ça ne serait pas votre partenaire ou cette personne qui s'inquièterait de justement cette nouvelle énergie chez vous qui va être amenée à bouger à bouger en tout cas peut-être bon on va essayer de découvrir on va essayer de découvrir ça l'énergie du partenaire vous voyez bon l'énergie du partenaire on est sur quelqu'un qui concrètement est en train d'investir peut-être de son temps de son énergie ou de son argent dans un projet peut-être vis-à-vis de vous il construit il prépare son avenir et il construit sur pour lui sur du lui ou elle sur du long terme hum parce que justement il y a peut-être eu des difficultés il y a peut-être eu du conflit hum est-ce que c'est en lien avec la tierce il y a quelqu'un qui voulait à tout près avoir raison ou si donc bon on voit le partenaire est sur une belle évolution il y a je pense que vous voyez il y a toujours un truc est-ce que c'est en l'énergie tierce elle est liée à quelqu'un du passé elle est liée à quelqu'un du passé elle est liée à quelqu'un du passé que peut-être a connu en premier le partenaire ou peut-être connaît le partenaire c'est encore la même chose qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne du passé pardon libération réconciliation alors est-ce que la personne c'est ce qu'elle souhaite vis-à-vis de cette personne peut-être est-ce que cette personne vous la connaissez ou qui est cette personne pour vous ou quelle est son énergie vis-à-vis de vous qu'est-ce qu'on vous dit bienveillance respect fidélité en tout cas s'il y a une sorte de réconciliation j'ai l'impression que vous en tout cas le partenaire ne cèdera pas est-ce que vous vous êtes resté aussi dans la on vous dit dans la bienveillance par rapport à quelque chose c'est très bizarre bon je vous propose qu'on le continue allègrement vous ce qui vous bloque vous ce qui vous bloque c'est les belles pensées dans le sens où est-ce que vous n'avez pas une forme d'intuition soit ce qui vous bloque c'est votre mode de vos pensées s'il y a eu un tourloupe et qu'elle n'est pas tout à fait finie est-ce que vous ne remuenez pas peut-être mais est-ce que vous n'avez pas en fait aussi une forme d'intuition que quelque chose prépare pour vous que cette chose arrive que même si ce n'est pas encore le temps vous êtes préoccupé à quelque chose dont vous devez prendre soin une idée ou un changement qui est en train de prendre forme et vous voyez j'avais cette sensation c'est pas pour rien que pardon il faut que je me calme oui je le vis tellement c'est vrai j'avais cette sensation que vous allez être amené il y a quelque chose que vous ressentez au fond de vous vous allez être amené à bouger peut-être vous éloignez en même temps vous l'aviez ici aussi il y a quelque chose qui fait que vous allez être amené à devoir bouger l'autre personne dans ce qui lui bloque il y a l'invitation amoureuse sortie faites amusement alors est-ce que l'autre personne va recevoir un message une proposition ou un événement social ce qui lui bloque c'est ce nouveau départ aussi vous voyez c'est ce nouveau départ est-ce que d'une façon ou d'une autre il n'y a pas aussi cette sensation de comment expliquer ça je ne sais pas où je vais concrètement je ne sais pas réellement où je vais si cette personne s'éloigne peut-être aussi oula encore les accusations attention s'il y a des propositions de sortie d'invitation et qu'il y a toujours cette tierce dans le lot c'est tout simplement pour vous enfin je fais cette vidéo pour les gémeaux et machin donc des fois je pourrais être c'est pas que je suis un peu dur je dis les choses comme je le ressens mais c'est un peu pour vous mettre une douille les cocos parce que parfois j'ai des messages oui c'est moi la tierce vous m'avez pas bah oui mais je suis gentil avec vous pour votre tirage à vous là en tout cas dans l'énergie moi je dis ce que je ressens et puis moi en soi je m'en fous enfin je m'en fous tout je ne juge personne on va aller voir maintenant votre évolution sur la période de mars avril pardon les loulous on dirait que celui de l'année la bonne récolte donc vous il y a quelque chose que vous allez récolter qui arrive à son terme ça peut être une bonne nouvelle ça peut être une récompense est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez attendu oui est-ce que c'est quelque chose qui va vous demander de vous mettre en pause dans votre vie ou de ralentir quelque chose oui aussi forte chance et on a la trahison donc est-ce que cette récompense qui va arriver ne vient pas éclaircir un point de votre vie où il y aurait eu une entourloupe une difficulté une manipulation même comme si vous voyez il y a gain de cause il y a une victoire peut-être sur ça on a le lâcher prise l'accalmie et la respiration vous voyez vous lâchez quelque chose vous lâchez une ancienne difficulté bon bref ça va vous emmener où les gémeaux à vous retrouver face à deux possibilités face à un choix à faire un croisé des chemins probablement et vous avez quand même la carte de l'infidélité alors est-ce que en fait j'entends pas bien que ça puisse être le cas pour certains est-ce que vous allez être tenté par en fait vous allez être tenté par quelque chose mais vous savez peut-être que ça fera du mal que cette proposition ou cette nouvelle ou vous savez que ça pourrait blesser l'autre on va regarder bah non ça je les avais déjà ah non je les avais pas ouais ça va vous demander à à devoir traverser une étape qui n'aura pas été évidente qui vous aura appris à vous dépasser dans la comment expliquer ça vous avez beaucoup grandi là moi je pense que s'il y a eu trahison on parle d'un truc d'il y a très très longtemps et en fait ça pour moi c'est que cette étape là c'est comprendre à quel point peut-être sur les 9 derniers mois 9 dernières années que vous terminez un cycle qui vous aura fait vraiment grandir c'est comme voilà une lutte c'est quelque chose pour lequel vous avez peut-être longtemps lutté parfois perdu espoir mais que là vous avez encore une fois une forme de nouvelle qui arrive à vous il y a une notion de bienveillance dans cette dans cette nouvelle ou dans cette personne plus sage que vous qui arrive pour vous apporter quelque chose vous voyez c'est drôle parce que ça ressort beaucoup ah ben c'était dans le tirage à trois choix sur quelles grandes aventures elles vont dans votre vie il y a un choix qui correspond à ça donc si vous l'avez pas vu il sera important vous allez peut-être recevoir là on vous disait que vous pouviez récolter quelque chose et là il y a quelqu'un une personne qui vient vous apporter une forme d'argent de valeur d'abondance quelque chose qui à vos yeux aura de la valeur concrètement oui ok ce qui fait que le partenaire et bien vous voyez le partenaire pour moi alors est-ce qu'on va pas essayer de le je sais pas parce que vous voyez le partenaire il y a la superficialité le plaisir vous voyez alors pour moi le partenaire va sur ce mois-ci avoir une opportunité ou un déclic mais de quelque chose qui ne sera pas très stable ou important pour lui et on lui dit de faire attention que ça ne remette pas en cause la relation stable qu'il construit vous voyez moi j'ai l'impression qu'on essaie de le détourner on parle d'un changement qui pourrait être en lien avec du matériel qu'il faut qu'il garde une idée claire précise qu'il faut qu'il soit tranchant peut-être dans ce qu'il va faire ou dire mais qu'il garde espoir qu'il se laisse guider par quelque chose la carte de la famille tranquillité et enfants il y a bon est-ce que pour certains il n'y a pas une notion vraiment de la thématique de la famille que vous soyez sur le point de vouloir construire une famille que vous vouliez aussi c'est pas vous émanciper mais que vous allez recevoir une nouvelle en lien avec la famille peut-être peut-être ce qu'on vous conseille vous les gémeaux l'attraction ce qu'on vous conseille c'est d'une façon ou d'une autre ce que vous allez recevoir qui va avoir de la valeur c'est quelque chose aussi que vous avez attiré en bas ok je me pose la question non seulement d'être bon on vous dit d'être dans la gratitude ce que vous avez là mais on vous conseille aussi je sais pas comment expliquer qu'il y a quelque chose en fait comme si alors que là tout est beau enfin l'issue avec cette personne là elle est belle mais comme si l'univers est en train de vous préparer une rencontre décisive dans votre vie ou importante je sais pas je vous dis ce que je pense ce que je ressens plutôt pour le partenaire il est question encore une fois vous voyez la famille le lieu de vie le cadre de s'éloigner peut-être du de la famille c'est pas forcément ça mais de s'éloigner du modèle j'ai l'impression qu'il a l'harmonie vous voyez ce choix à faire ok l'issue de ce tirage comme je vous l'ai dit il est très particulier parce que là on est à ce stade dans l'amour dans la joie dans le bonheur mais pour moi il y a quelque chose qui se prépare autre il y a quelque chose qui se prépare autre qui n'est peut-être pas tout à fait visible aujourd'hui on vous dit de faire encore attention par contre c'est beau il y a quand même vous démarrez avec une tierce vous terminez quand même avec une tierce donc si vous faites de la belote vous avez toutes vos chances de gagner je dis ça alors je ne connais même pas les règles allez on va regarder un petit message pour vous les gémeaux pour votre mois d'avril 2023 alors c'est drôle parce que elle est déjà sorti pour peut-être les vierges avant vous et ce qui est très beau c'est alors cette carte elle ne parle pas de la rencontre amoureuse elle parle de l'aide elle parle de d'avoir un coeur pur vis-à-vis d'autres personnes d'être dans l'amour réellement de céder d'avoir de l'aide mais de aussi d'avoir rencontré ou d'avoir à disposition ou d'être prêt à rencontrer des personnes où on vous aime pour ce que vous êtes réellement et ça c'est très beau c'est très très beau est-ce que vous auriez pas un petit conseil à recevoir allez pour les gémeaux je déconstruis pour mieux reconstruire ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides et en même temps c'est du 4 c'est à dire que c'est bien en lien avec votre mois d'avril on va terminer les gémeaux avec je vais vous laisser poser une question et je vais en tout cas tenter d'y répondre avec le livre des oracles alors toujours une petite précision je vous rappelle que si votre question n'est pas claire les amis la réponse ne le sera pas faites attention posez-vous vraiment une question claire vous pouvez l'avoir en tête ou dans votre esprit si vous avez besoin de mettre pause n'hésitez pas évitez une question où la réponse est oui ou non si vous voulez une meilleure guidance et bien il vaut mieux au lieu de dire oh est-ce que Jean-Claude est-ce que Jean-Claude va va me reséduire et bien quelle va être l'évolution enfin je sais pas faire les accents mais en plus je sais même pas quel accent je voulais faire là si c'était le toulousain il était à chier mon accent en tout cas quelle va être l'évolution si vous avez besoin de mettre pause vous mettez pause qui romancie le qui romancien voit une fourche sur la ligne de vie vous serez heureux de toute façon ok et bien écoutez merci beaucoup les Gémeaux je vous remercie de votre écoute votre réceptivité je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné bah qu'est-ce que vous attendez vous devez le faire hein vous avez des cacous bah alors faut rigoler c'est un spectacle comique alors je vous prie bien écoute moi bien Fortuné il va vouloir te ramener et bah tu dis oui oui il va vouloir te ramener pas devant la maison à côté bah tu dis oui mais là il va vouloir t'embrasser bah tu dis oui oui et là après Fortuné il va vouloir te toucher la poitrine et bah tu dis oui mais attention après Fortuné après il va vouloir te grimper dessus et bah là tu dis non sinon c'est le déshonneur sur toute la famille je te préviens hein comment ça t'as 36 ans 36 ? ah t'as 36 ans 36 et bah écoute moi bien Fortuné c'est toi qui lui grimpez dessus comme ça ça sera le déshonneur sur sa famille à lui en tout cas bon en tout cas merci je sais que je sais pas si je vous l'ai dit ou pas deux fois je radote hein je commence à être un peu un vieux garçon n'hésitez pas à commenter aussi en fin de mois moi je trouve ça toujours hyper intéressant de venir avoir un petit bilan de comment ça s'est passé quelle est cette sensation de départ pour vous quelle est cette histoire encore de tierce qui c'est la tierce une fois c'est la tierce deux fois c'est la tierce trois fois hein ça fait quand même trois mois d'affilée que pour les gémeaux du côté de l'autre on a la tierce j'aimerais bien un peu plus comprendre comme quoi c'est rigolo je vous ai aussi un peu parlé de ma vie enfin parler de ma vie ou de mes échanges parler de ma vie de moi qui je suis je suis une femme de couleur ok en tout cas merci pour tout vous étiez le cinquième signe j'arrête là pour ce soir j'arrête enfin oui j'arrête là pour ce soir oui j'ai le droit d'arrêter en tout cas merci beaucoup je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à très vite bye bye les gémeaux